Bonjour, je suis Romain Julienne, j'ai 21 ans, je suis constructeur béton armé, on dit aussi coffreur-bancheur. Je suis ici sur un chantier de 162 logements à Lyon. Donc pour construire un immeuble, on fait une dalle, par-dessus on y pose des murs. Et donc ces murs, on les fait avec des banches. C'est des grands panneaux, on en place deux face à face et entre les deux on coule du béton. Le chef de chantier nous dit le matin quel mur il veut faire. Et nous avec ça on s'organise. On décoffre les murs réalisés la veille. Ensuite on place les banches pour ensuite travailler dessus. Donc dans le mur il y a toujours de la ferraille. Il y a des portes ou des fenêtres si on est en façade. Il y a l'électricien qui vient poser aussi ses boîtes. Donc ses boîtes c'est là où il y a les interrupteurs. Donc le monsieur là il est en train de caler sous les portes la laine de roche. Si on ne faisait pas ça, le béton passera en dessous. La porte en fait elle va être remplie de béton. Il y a énormément de choses à faire. C'est toute la préparation, il ne faut rien oublier. Ce n'est pas un boulot que physique, il faut travailler avec la tête. C'est très important. On réfléchit, on évite des erreurs, on anticipe. Donc ensuite aux alentours de 11h, on va y placer une banche en face. Ce qu'on appelle fermer le mur. Pour ensuite couler aux alentours de 14h le béton. C'est bon, passe les vis facile. Il faut être volontaire, il faut aller vite et être rigoureux à la fois. C'est physique, il y a de la pression mais c'est un bon travail. Ce qui me plaît c'est d'être en extérieur, bouger, travailler en équipe. Toutes les banches, on les déplace avec la grue. Donc le grutier on lui dit de monter comme ça. On lui dit de descendre en faisant un signe vers le bas. Pour bien s'entendre, il faut avoir confiance. C'est celui qui lève une tonne, trois si c'est un panneau. Mais si c'est trois panneaux comme tout à l'heure, c'est quatre tonnes et quelques. Une équipe c'est deux personnes. On se complète. A deux, on ne porte pas les mêmes choses. C'est important d'avoir une bonne ambiance. Sur un chantier qui dure 13 mois, on se voit 13 mois, on travaille ensemble tous les jours. Là on est sur un béton bas carbone sur ce chantier. L'impact écologique c'est un point important. C'est quelque chose de satisfaisant de construire. Des fois quand on se balade à Lyon, on passe, on fait « Ah, on a travaillé ici, on a travaillé là ». J'ai appris par mes études le BTS bâtiment, que j'ai fait en alternance. En ce moment, sur le chantier, je suis en formation chef d'équipe. Ce qui inclut plus de responsabilités, la lecture de plans. Je suis content, c'est ce que je voulais en fait. Ouais, ouais, je recommanderais à Lyon de se faire ce boulot. Si tu t'intéresses au métier, tu vas forcément évoluer. Le but ultime, c'est chef de chantier. Sous-titrage ST' 501